En 331 avant notre ère, près du petit village de Gaugaméles, en l'actuel Irak, deux immenses armées livrent bataille pour dominer le monde. D'un côté, le grand roi de Perse, Darius, à la tête de la plus grande armée de la Terre. Il devait y avoir 200 à 250 000 hommes sur le champ de bataille. De l'autre, une troupe cinq fois moins nombreuse menée par un jeune homme de 26 ans, Alexandre. Malgré son jeune âge, c'était déjà un commandant chevronné. Venez découvrir, comme vous ne l'avez jamais vu, la plus grande bataille de l'Antiquité. Ses stratégies novatrices et ses armes étonnantes. Ils avaient une arme de ce type, une lance extrêmement aérodynamique. Qui était Alexandre ? Comment a-t-il pu se mesurer à une armée cinq fois plus grande que la sienne ? Ses tactiques sont encore utilisées de nos jours. Quelle était l'arme secrète d'Alexandre ? Alexandre était un véritable phénomène. Remontons le temps pour entrer au cœur d'un affrontement sans précédent. La bataille de Gaugaméles a marqué un tournant dans l'histoire. Les forces ennemies sont en place. Malgré l'inhalité numérique, elles vont se livrer à une bataille sans merci. Une bataille qui changera l'histoire et fera connaître le jeune Alexandre de Macédoine. Comme Alexandre le Grand. 1er octobre 331 avant notre ère. Non loin du village de Gaugaméles, les deux armées les plus puissantes du monde, l'armée perse et l'armée macédonienne, se font face. Malgré leur infériorité numérique, les Macédoniens chargent les premiers. Leur jeune commandant, Alexandre, donne l'ordre à ses troupes d'élite d'attaquer le centre du front perse. A Gaugaméles, c'est tout l'Empire perse qui était en jeu. Mais cet empire, Darius III compte bien le conserver. Il a déjà perdu face à Alexandre à la bataille d'Issos. Aujourd'hui, il a la ferme intention d'écraser le jeune roi. Darius ordonne à ses hommes d'attaquer les Macédoniens sur le flanc droit. Darius tendait un pied pour forcer Alexandre à s'y précipiter. Le roi de Perse envoie ses armes les plus meurtrières, les chars de guerre conçus pour déchiqueter l'ennemi. Comment réagir face à ça ? Face à cette marée humaine équipée d'armes terrifiantes, Alexandre parviendra-t-il à sauver ses hommes et son royaume ? L'histoire commence bien avant Gaugaméles, dans une province montagneuse du nord de la péninsule hélénique, la Macédoine. Pour les Grecs, les Macédoniens sont des sauvages, car ils vivent sous un régime monarchique et non démocratique. Qui plus est, dès leur plus tendre enfance, tous les jeunes gens sont élevés pour devenir des guérilés. Allez, bat-toi ! Bat-toi Alexandre ! Alexandre connaissait très bien l'épopée homérique. Il a grandi dans une société qui accordait une grande valeur aux héros et exaltait tout ce qui pouvait révéler le courage individuel. Le père d'Alexandre est le roi Philippe II de Macédoine. Ce grand conquérant, aujourd'hui grisonnant, a passé sa vie à étudier l'art de la guerre. C'est Philippe qui, à la tête de son armée, a unifié la Macédoine. À 16 ans, il nomme Alexandre commandant de cavalerie. Philippe n'est pas seulement un grand homme d'État, c'est aussi un grand novateur. Philippe a fait de la Macédoine l'État le plus puissant du monde antique. Il a littéralement révolutionné l'organisation et les pratiques militaires. Philippe crée une armée professionnelle, il fait ses hommes et il les fait bien. Ils entraînaient toute l'année. Les hommes d'une même région étaient regroupés entre eux, ce qui donnait des unités très soudées, très entraînées et par conséquent extrêmement efficaces. Philippe a fait de la Macédoine une puissance régionale. À présent, c'est toute la Grèce qui l'entend soumettre à son autorité. Parménio, comment vont nos affaires ? Églé Athènes, Éthènes pose problème. Ne t'inquiète pas pour Athènes. On peut s'occuper séparément des deux cités. Alexandre sera mon général. Il est prêt à se battre. Restez. Mais quelqu'un d'autre joue un rôle déterminant dans la vie d'Alexandre. sa mère, Olympias, fille du roi d'Épire et première épouse de Philippe. Dans le meilleur des cas, sa relation avec Philippe était houleuse. Philippe l'a répudiée en faveur d'une nouvelle épouse. Cela a sans doute suscité un certain ressentiment de la part d'Alexandre, qui estimait que sa mère avait été bafouée, injustement privée de ses privilèges. De son côté, Olympias craignait que cette nouvelle épouse ne mette au monde un fils que Philippe préférerait à Alexandre comme héritier. En 336, l'assassinat de Philippe vient bouleverser la vie d'Alexandre. Un événement déterminant pour la Macédoine et pour le jeune prince. Alexandre ? Alexandre ? Alexandre ? Oui, mais tu es roi, Alexandre. Si Philippe n'est plus, ses projets de conquête demeurent vivaces. A 20 ans à peine, Alexandre prend la tête de l'armée pour écraser la rébellion qui agite les cités grecques depuis la mort de son père. Rien ne peut arrêter l'armée macédonienne. Après avoir soumis Athènes et les autres cités-états, le jeune roi tourne ses regards vers l'Orient, en direction de la Perse. L'Empire Perse a été le premier empire de l'histoire. Jusque-là, jamais le monde n'avait rien connu d'aussi grand, d'aussi organisé. À son apogée, il s'étendait de la frontière indo-pakistanaise jusqu'à la Macédoine, en passant par l'Egypte au sud. Les Perses et les Grecs faisaient régulièrement la guerre depuis à peu près 550 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 200 ans. La Perse avait envahi la Grèce, compilée la Macédoine, avait dû être aidé en cendres, violait les temples des dieux. Alexandre grandit avec l'idée que la conquête suprême, c'était l'Empire Terce. En 334, Alexandre et ses 45 000 hommes font route vers l'Est et pénètrent sur le territoire de l'Empire Perse. La légende raconte qu'en traversant l'Anatolie, Alexandre s'arrête dans un temple aux environs de la ville de Gordion. Ce temple abrite une célèbre énigme, le nœud Gordien, porteur d'une prophétie divine. Quiconque parviendra à défaire ce nœud inextricable deviendra maître et seigneur de l'Asie. Alexandre ne peut s'empêcher de relever le défi, lui qui a d'ores et déjà proclamé qu'il s'emparerait du continent. A l'époque, et particulièrement pour un homme comme Alexandre, tout imprégné de l'Uniade et de traditions héroïques, un roi se devait de partir à la conquête du monde. Ne le faites pas, Majesté. C'est un piège pour ridiculiser les étrangers. Mais je ne suis pas un étranger. La guerre, cette terre et des grecs. Je suis roi de Macédoine, commandant suprême de la ligne de Corinth. Et bientôt, je serai maître de l'Asie. Son monde intérieur était peuplé de héros comme Hachis, Lector ou Héraclès. C'était ses modèles, et il voulait, comme eux, laisser derrière lui une renommée éternelle, accomplir des échois sans précédent. Allons-nous-en, Majesté. Je pense que ce nœud est vraiment impossible à dénouer. La prophétie ne dit pas qu'il doit être dénoué. Elle dit qu'il doit être défait. Peu importe la méthode, le nœud est défait. Que cette histoire soit vraie ou non, elle est révélatrice du caractère d'Alexandre. Elle nous apprend qu'il était prêt à chercher des solutions inventives, et plus encore qu'il était déterminé à réussir. Les historiens sont partagés sur la véracité de l'épisode Gordien. En revanche, ils sont unanimes sur la volonté et le génie d'Alexandre. Deux qualités qui ne tarderont pas à être mises à l'épreuve lors de l'une des plus grandes batailles de l'Antiquité. A présent, l'affrontement est imminent. C'est un choc de titans qui scellera le destin de l'ensemble du monde connu. Depuis 334, Alexandre et son armée de 45 000 hommes ne cessent d'avancer sur les terres de l'Empire perse. Mais l'invasion passe quasiment inaperçue aux yeux du grand roi. Darius III, le roi de Perse, était monté sur le trône en 336 avant Jésus-Christ. Darius apprend enfin qu'Alexandre et son armée ont pénétré sur les terres de l'Empire. A présent, que va-t-il faire ? Les Perses veulent une victoire rapide sur Alexandre. étouffer la rébellion dans l'œuf, écraser avant qu'il n'ait le temps d'avancer plus loin. Mais la stratégie de Darius échoue. Les Perses se sont vaincus à la bataille du Granik, à la bataille d'Isos, puis au siège de Tyr. Face aux déroutantes victoires du jeune général, Darius entreprend de renforcer son armée. La plupart de ses conseillers lui disaient, « N'affrontez pas Alexandre en bataille rangée, son armée est trop forte. » Mais c'est beaucoup trop risqué. Mieux vaut éviter le combat et battre en retraite. Laissez au formidable terrain du sud-ouest asiatique le soin de triompher d'Alexandre. Détruisez toute nourriture, brûlez les cultures, affamez-le. C'est ainsi que vous prendrez le chemin de la victoire. Mais Darius a énormément de mal à suivre ce genre de conseil, parce qu'il doit faire ses preuves, et traditionnellement, un roi perse fait ses preuves en remportant des batailles. Malgré tout, avant le bras de fer final, Darius tente de négocier avec Alexandre. Il envoie plusieurs courriers à Alexandre, dans lesquels il propose différentes modalités de paix. Si Alexandre met un terme à sa campagne, Darius lui promet de l'argent, la moitié de son empire déjà conquise à ce moment-là, et même la main de sa fille. Alexandre aurait répondu en substance, « Pourquoi devrais-je négocier avec vous pour des choses qui m'appartiennent déjà ? » « Batepour, relis-la ! » « Mais grand roi... » « Batepour, relis ! » Alexandre, Darius, désormais, tout ce que vous possédez m'appartient. Pour défendre votre throne, levez-vous et battez-vous ! À Gaugaménès, c'est tout l'Empire perse qui était en jeu. Si Alexandre parvenait à pousser Darius à se battre et remporter la victoire, il pourrait légitimement prétendre à gouverner l'Empire. Comment s'appelle ce village, là-bas ? Il s'appelle Gaugaménès, grand roi. Dis, tout jeune roi, que je l'écraserai. À Gaugaménès ! À Gaugaménès ! Darius a levé une armée provenant de tous les recoins de son empire. Lorsqu'elle se met en place, les éclaireurs grecs courent rapporter à Alexandre que jamais ils n'ont rien vu d'aussi imposant. L'armée perse recouvrait tout le champ de bataille. Nous pensons que Darius devait avoir 200 à 250 000 hommes, c'est-à-dire environ 5 fois plus que n'en comptait l'armée d'Alexandre. Nous avons des données relativement sûres pour l'armée macédonienne, à savoir qu'elle se proposait de quelques 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Alexandre est secondé par un commandant de cavalerie chevronnée, Parménion. Parménion était l'un des généraux de confiance de Philippe. C'était un homme de la vieille école. Et l'un des seuls a osé s'opposer ouvertement à Alexandre. Quand Alexandre demandait conseil à Parménion, il savait pertinemment qu'il lui donnerait une réponse classique. Il voulait savoir comment un commandant conventionnel envisagerait la situation et souvent, il s'appuyait là-dessus pour élaborer une tactique capable de prendre son adversaire à contre-pied. Si l'inégalité numérique n'effraie pas le jeune Alexandre, il n'en va pas de même pour le vieux général. Parménion veut attaquer de nuit, pendant le sommeil de l'ennemi. Écoute, ils sont peut-être plus nombreux que nous, mais une attaque furtive serait déshonorante et lâche. Si j'étais à votre place, j'attaquerais maintenant. Moi aussi. Si j'étais Parménion... Mais je ne suis pas Parménion. Je ne veux pas d'une victoire volée. Nous attaquerons au matin. Il était arrogant et effronté, mais il n'avait pas le choix pour être veillé. S'attendant à une attaque nocturne, Darius fait veiller ses troupes toute la nuit. L'armée perse n'est pas un corps unie. Elle se compose d'une multitude de bataillons enrôlés par les gouverneurs, ou satrapes, des quatre coins de l'Empire. Le roi allait voir le satrap et disait, cette année, votre impôt sera de 1000 hommes. Il venait d'une multitude de régions différentes, de l'Ethiopie jusqu'à la Bactriane, l'actuel Afghanistan. L'armée perse était donc formée de troupes de langues différentes, de cultures différentes, maniant des armes différentes. La plupart des guerriers perses ne portaient ni armure ni casque, et étaient équipés d'une lance de 2,50 m et d'un bouclier en osier. Mais cette infériorité en armes, l'armée de Darius la compensait par le nombre. Les perses ne sont pas une bande de sauvages indisciplinés. Leurs stratégies fonctionnent depuis des centaines d'années. Ils ont conquis un immense empire. Ils ont fait leur preuve. Face à cette gigantesque armée, Alexandre a un avantage. La phalange macédonienne. Dale Dye, capitaine retraitée de la marine américaine, historien et conseiller pour le cinéma, a étudié les techniques de guerre macédoniennes. La phalange macédonienne est probablement l'arme de guerre la plus puissante du monde antique. La phalange se divise en syntagmes. Chaque syntagme formant un carré de 256 hommes, constitué de 16 fils de 16 hommes. Une fois que la formation était en marche, ses membres n'avaient plus moyen de reculer. Ils avançaient comme un véritable mur de muscles et de fer de lance. En fait, ils massaient ceux qui faisaient la puissance écrasante de la phalange. Le premier rang était constitué des guerriers les plus chevronnés. Ceux qui avaient prouvé leur courage sur le champ de bataille. Ceux à qui on pouvait faire conscience pour aller au-devant de lui. Ils portaient un petit bouclier, la pêlte, suspendu à leur cou pour mieux répartir la charge. Mais surtout, ça leur permettait de garder la main gauche libre. Comme elles n'avaient pas à tenir la pêlte, elles pouvaient empoigner l'arme principale. Et cette arme principale, c'était la sarisse. D'après ce qu'on sait, la sarisse devait mesurer entre 4 et 5 mètres 50. Traditionnellement, les lances faisaient de 2 mètres à 2 mètres 50. Mais Philippe a doté son infanterie de lances beaucoup plus longues. Ce qui lui donnait un avantage sur les fantasmes grecs perses. Imaginez 256 sarisses. On pointe effilée qui s'étend à plus de 5 mètres à l'avant du Saint-Alme. Un porc-épic hérissé de fer de lance que l'ennemi ne peut approcher ni par le bas, ni par le haut, ni par le côté. La phalange avait de quoi faire peur, non ? Mettons-nous dans la peau d'un soldat perse. Phalange, en position, chargé ! A l'aube du 1er octobre 331 avant Jésus-Christ, la phalange prend position sur le champ de bataille de Gaugamelles. En général, la phalange était flanquée à l'extrême droite d'une unité d'infanterie lourde constituée de soldats appelés hoplites. Contrairement aux peltastes, les soldats équipés de la pelt, les hoplites portaient un grand bouclier généralement connu sous le nom de hoplone. Au combat, ils pouvaient servir à assommer, à repousser ou à renverser l'ennemi. Ce qui donnait à l'hoplite le temps de tirer son arme de main, une épée. Le plus souvent, c'était une épée plate comme celle-ci, à double tranchant et assez courte, contrairement aux longues épées du Moyen-Âge. Elle était conçue pour faire un carnage au corps à corps. L'hoplite peut la cacher derrière son bouclier. De cette façon, l'ennemi n'a aucun moyen de savoir ce qu'il va faire, quel sera l'angle de frappe. Le coup peut aussi bien venir d'en bas qu'en haut. L'hoplite n'avait pas de temps à perdre à se battre en duel. Il préférait utiliser son bouclier pour refouler l'adversaire, continuer à progresser, ne pas perdre son élan. A force d'être repoussé, les soldats ennemis finissaient par s'empêtrer. Ils trébuchaient et une fois à terre, les hoplites leur rejouaient leur compte. Les armées ont pris position. Les hostilités vont bientôt commencer. Manifestement, Darius pensait que la bataille de Mogaméles scèlerait sa victoire. Le moment est décisif pour Alexandre et pour l'avenir du monde. Avec quelques 250 000 hommes, les Perses ont constitué la plus grande armée jamais connue. En face, celle d'Alexandre n'en compte que 45 000. Les enjeux sont considérables. D'un côté, Darius sait que s'il perd cette bataille, c'est son empire qu'il perd avec elle. De l'autre, Alexandre joue son vatou sur la victoire, pour devenir roi de Perse. Pour Alexandre, Mogaméles est une bataille à qui tout double. S'il gagne, l'empire le plus riche de la terre sera à lui. S'il perd, 45 000 hommes seront massacrés et la Grèce subira de nouvelles invasions. L'avenir de deux continents est entre les mains d'un jeune homme de 26 ans. A la tête de ces 45 000 hommes, Alexandre se trouve face à une armée 5 fois plus nombreuse. Dans les deux camps, les meilleurs guerriers sont déployés en ligne continue sur près de 4 km. Alexandre n'a qu'une inquiétude, son infériorité numérique. Car pour le reste, ces hommes ont été précisément entraînés pour ce type de combat. Darius a déployé ses forces de manière absolument terrifiante. Son armée s'étend sur 4 km et il a ménagé des ouvertures, de larges zones déblayées, pour permettre l'avancée des chars à faux. Ces chars armaient de lames d'acier à l'avant et sur les côtés. De son côté, même étirés au maximum, le front macédonien reste quand même débordé d'un kilomètre de par et d'autre. Ce qui veut dire qu'Alexandre risque d'être pris en tenaille par la cavalerie perse sur les flancs, tandis que les chars à faux l'attaquent au centre. Alors, comment réagir face à ça ? Pour Alexandre, chaque bataille est une partie d'échec. Il sait que celle-ci sera difficile. Alexandre considère son armée comme un marteau et une enclume. La phalange représente l'enclume et la cavalerie le marteau. Elle pousse l'ennemi qui se retrouve écrasé entre marteau et enclume. Dans toutes les batailles précédentes, la tactique du marteau et de l'enclume a fonctionné à la perfection. Mais à Gogaméles, cette stratégie est inenvisageable. Face à un front de 4 km, la cavalerie macédonienne n'a aucune chance de déborder l'armée perse. Alexandre doit établir une nouvelle stratégie. D'abord, il regroupe sa phalange en syntagme. 256 guerriers disposés en carré de 16 hommes par côté. Une formation quasiment impossible à arrêter. A l'époque, ce procédé est une révolution. Ensuite, comment utiliser au mieux son deuxième point fort, la cavalerie lourde ? Plus armé qu'aucun autre et entraîné à se déplacer comme une entité, les cavaliers macédoniens sont considérés comme les meilleurs du monde. Protégés d'un casque et d'un plastron de bronze, ils sont armés d'une lance appelée Xiston. Le Xiston mesurait à peu près 3 mètres, alors qu'en général, les lances de cavalerie n'en faisaient que deux. Les cavaliers d'Alexandre pouvaient donc atteindre leurs ennemis avant d'être touchés. Les cavaliers portent également un sabre courbe à simple tranchant, le Copis. Le Copis était une arme incroyable, beaucoup plus sophistiquée que l'épée des fantassins. En raison de sa forme, de l'épaisseur du métal à cet endroit et de sa finesse ici, quand on frappe avec, le mouvement décuple sa puissance comme une machette ou une hache. On peut faire des dégâts terribles avec ça. Rien de tel pour couper les jarrets. Alexandre doit maintenant trouver comment tirer le meilleur parti de sa phalange et de sa cavalerie. Et sa tactique va révolutionner la stratégie traditionnelle. Au lieu de se déployer face à l'ennemi, il dispose son infanterie en diagonale. Il prend position sur le champ de bataille en une formation très étrange pour l'époque. Si l'on devait la décrire en termes militaires d'aujourd'hui, on dirait qu'Alexandre dispose ses troupes en échelon, refusées à gauche. Ces termes modernes signifient que les syntagmes macédoniens sont déployés en diagonale, flanc gauche pointant vers l'extérieur et non vers les lignes ennemies, afin de prévenir toute attaque latérale. L'échelon, c'est-à-dire l'angle adopté, ne peut que surprendre un ennemi qui n'a jamais vu cela auparavant. Le front macédonien se met en branle. En première ligne, des forces perses se dressent les immortels, la garde d'élite de Darius. Quand l'un se faisait tuer, un autre prenait sa place. C'est pour ça qu'on les appelait les immortels. Quoi qu'il arrive, ils étaient toujours dix mille. Lorsque les macédoniens approchent, Darius est convaincu que leur formation oblique lui donne un énorme avantage, car elle offre à sa cavalerie un vaste terrain ouvert ou sans bouffrer. Alexandre est fantasticien. Il sait qu'une armée composée d'une cavalerie imposante n'hésitera pas à charger dans une ouverture si on lui en donne l'occasion. Pour lui, il était évident que s'il offrait cette possibilité à Darius, Darius en profiterait. Et il avait raison. Darius ordonne à sa cavalerie de charger à gauche. Sous les ordres de Parménion, le flanc gauche de l'armée macédonienne attend l'attaque, sachant que son rôle est d'occuper la cavalerie perse le plus longtemps possible. A l'autre extrémité du front, Alexandre fait quelque chose de totalement inattendu. Il entraîne sa cavalerie vers la droite. Alexandre réalise une manœuvre surprenante, particulièrement pour Darius. Il se met à chevaucher le long de la ligne de front. Darius est totalement dérouté. Il commence à craindre qu'Alexandre sorte du champ de bataille qu'il a soigneusement préparé. Ou, plus probablement, il craint qu'Alexandre arrive à le déborder, à virer à gauche, puis à remonter ses troupes pour les battre en brèche. Darius ne peut pas le laisser faire. Il donne l'ordre à son cousin Bessus, qui commande la cavalerie bactrienne, c'est-à-dire la cavalerie lourde postée sur le flanc gauche, d'empêcher ça. Immédiatement, Bessus et sa cavalerie se mettent à avancer parallèlement à Alexandre. Si Darius est déconcerté par la manœuvre inédite, il n'a guère le temps d'y réfléchir. Au centre, la collision est imminente entre l'invincible valange macédonienne et les Valeureux Immortels. Par le biais de ces deux armées, ce sont deux empires, deux continents qui s'affrontent. Le destin du monde est en jeu. La bataille de Gougaméles vient de commencer. Nous sommes le 1er octobre 331 avant notre ère. Malgré son infériorité numérique, l'armée d'Alexandre charge le front perse. L'affrontement a commencé. Tandis qu'à gauche et au centre, la bataille fait rage, Alexandre et ses compagnons poursuivent vers la droite. En face, la cavalerie perse les suit pas à pas. Mais Alexandre a une arme secrète. Caché derrière les chevaux, tout un régiment de peltastes avance avec lui. Les peltastes étaient des soldats d'infanterie légère chargés des escarmouches. Il y en avait sur tout le champ de bataille. Ils étaient munis de différentes armes et quand ils frappaient, c'était un vrai bombardement de lances et de pierres. Les peltastes utilisaient plusieurs sortes d'armes. Ils avaient des arcs et des flèches à courte portée. Ils avaient des javelots. Ils avaient une arme qui ressemblait à ça. Une lance très légère, très aérodynamique, dont le but n'était pas tant d'aller loin, mais vite. C'est cette arme qui nous a donné ceci. Merci Charles. Ça, c'est un javelot sportif, comme celui qu'on utilise dans les compétitions olympiques modernes. Mais il ne faut pas oublier que c'est ceci qui a donné cela. Est-ce que c'est efficace ? On va voir. Les peltastes postés à l'avant de la ligne de front utilisaient ces javelots pour abattre les cibles importantes des officiers, les conducteurs de chars à fond, mais aussi pour déstabiliser l'ennemi, le pousser à bout. Ils avaient également une arme assez répandue à l'époque, la fronde. C'était un appareil très simple. Il devait ressembler à ça. Un morceau de cuir, cousu en forme de poche pour accueillir le projectile ou la pierre. Et deux lanières de cuir tressé ou entrelacé permettant de lancer le projectile. A première vue, la pierre que je viens de lancer ne donne pas l'impression de pouvoir blesser qui que ce soit. Mais imaginez la scène avec deux ou trois cents peltastes armés de fronde et mitraillant l'ennemi de pierre ou de projectile métallique. Il faut forcément des blessés. Mieux encore, ils aiment la panique. Accompagné de ces peltastes et cachés, Alexandre poursuit son avancée sans un écroche. Cette botte secrète est l'une des clés de la stratégie qui le conduira à la victoire. De l'autre côté du champ de bataille, l'armée perse commence à ressentir la pleine puissance de la phalange macédonienne. Voyant ses troupes d'élite en difficulté, Darius décide d'envoyer son arme la plus redoutée, les chars à fond. Le char à fond était un gros char à deux roues sur lesquelles de l'un était fixé à la verticale, de manière à trancher tout ce qu'elles rencontraient sur leur passage. Deux cents chars à fond, l'arme suprême de Darius, s'élance. Face à une telle attaque, la plupart des généraux n'auraient sans doute envisagé que deux solutions. Soit tenter de tenir leur position, soit battre en retraite et se regrouper plus tard. Mais Alexandre a mis au point une défense diabolique. Darius lance ses chars. Mais Alexandre l'a prévu, et il a montré à ses hommes comment les prendre au pied. C'est une manœuvre simple, que l'on étudie encore aujourd'hui dans les cours de tactique, la policière. Jamais un cheval ne se précipitera sur une ligne hérissée de lances à serrer. En revanche, si un espace libre s'ouvre devant lui, il foncera droit devant. Le piège peut alors se refermer. Vous pouvez étriper le cheval, mettre le conducteur du char à terre et le tuer. C'est ce qu'Alexandre a fait. Les Macédoniens parviennent à retourner en leur faveur l'élan des chars. En quelques minutes, la menace est neutralisée. Après Goga Meles, les chars à faux ne seront plus jamais une arme décisive. La bataille fait rage. Violemment attaqué, le flanc gauche de Parménion menace de s'effondrer. De l'autre côté, Alexandre continue à s'éloigner des affrontements. Mais pourquoi ? Sur le champ de bataille, la situation est maintenant critique. Au centre, la phalange macédonienne se bat vaillamment. Tandis qu'à droite, Alexandre chevauche toujours plus loin. Dans le même temps, sur le flanc gauche, Parménion est en difficulté. Dépassé en nombre, ses troupes sont au bord de la déroute. Ils demandent des renforts à Alexandre, mais le message ne parvient pas à son destinataire. Dans l'Antiquité, les moyens de communication sur le champ de bataille étaient au mieux primitifs. Toutes les communications étaient transmises par des instruments de musique. Il y avait des trompettes, elles jouaient d'abord une mélodie qui désignait l'unité concernée, puis une deuxième série de notes indiquaient au commandant de la dite unité ce qu'il devait faire. Il y avait aussi des percussions. Là, le rythme employé indiquait s'il fallait aller plus vite, moins vite, tourner à gauche ou à droite. C'était très compliqué et probablement très difficile de ne pas s'y perdre. La poussière et le bruit des armes pendant la bataille posaient un vrai problème, surtout pour les communications. Tandis que Parménion résiste de son mieux, Alexandre et ses compagnons continuent à avancer sans charger ni battre en retraite. La cavalerie de Darius ne les quitte pas d'un pouce, prête à parer à l'attaque. Alexandre mène ses troupes de plus en plus loin, tellement loin qu'il finit par sortir du champ de bataille que Darius a soigneusement fait débrouiller. De cette manière, il pousse le roi à laisser s'éloigner sa cavalerie pour éviter d'être débordé. Peu à peu, le front perse commence à s'ouvrir au centre, mais Darius ne peut pas se permettre de décaler ses hommes vers la gauche pour colmater la brèche. Et là, Alexandre repère le trombéen. La stratégie fantaisiste d'Alexandre a semé le désordre dans les lignes perses et ouvert une brèche dans le front ennemi. Mais comment l'exploiter ? Comme tous les grands généraux, il sent. Il sent le moment où cette porte s'ouvre. En une manœuvre stupéfiante, Alexandre et toute sa cavalerie font demi-tour et chargent droit sur la brèche. Découverts, les peltastes pilonnent les cavaliers perses à coups de pierre, de javelots et de flèches pour les empêcher de poursuivre Alexandre et ses compagnons. Darius devait être assis bien tranquillement en retraite. De son poste, il lançait ses chars à fond, il envoyait sa cavalerie, et il était persuadé qu'elle allait écraser Alexandre comme un rouleau compresseur. Et tout à coup, il loue la tête et découvre qu'Alexandre n'était pas seul avec ses cavaleries. Alexandre menait ses compagnons en personne. Ils se mettaient en danger à chaque bataille. Alexandre et sa cavalerie se ruent dans la brèche et pénètrent en force dans le camp adverse. La phalange est l'enclume. A présent, le marteau est en place. Prise en étau, l'infanterie verse n'oppose aucune résistance. La phalange avance implacablement. Les rangs persent se disloquent. Les soldats prennent la fuite. Maintenant que le centre a cédé, Alexandre n'a plus qu'un seul but. Le but ultime depuis que la guerre existe, tuer le roi. Alexandre n'avait qu'une idée en tête pendant toute la bataille. affrontait Darius un combat singulier, le tuait et accrochait sa tête au bout de sa lance. Il savait que quand on coupe la tête à un serpent, son corps meurt avec lui. Mais au moment même où il rattrape le grand roi en fuite, Alexandre s'arrête net. Il vient d'apprendre que les troupes de Parménion sont à bout de force, sur le point d'être écrasées. Ils ont besoin de son aide. Que faire ? Tuer le roi ou sauver ses troupes ? Sa décision pourrait modifier l'issue de la bataille. Darius a pris la fuite, et Alexandre est à ses troupes. Mais à présent, le jeune roi se trouve face à un terrible dilemme. Alexandre a besoin de poursuivre Darius. Il faut qu'il le tue et qu'il le décapite. Alexandre le rattrape, mais le flanc gauche de son armée a besoin de renforts de toute urgence. Le choix est cornélien pour un jeune homme de 26 ans, décidé à conquérir le monde. Il fait le choix de la raison. Il tourne les talons, laisse courir Darius, et va sauver ses hommes. À son arrivée, Alexandre trouve ses soldats en déroute qui tombent l'un à l'autre. C'était un commandant actif, combattif, qui se mettait en danger, et adorait ça. L'opération de sauvetage de Parménion est l'une des phases les plus durement gagnées de la bataille. Alexandre lui-même, comme n'importe quel soldat, sera blessé au combat. Le flanc de sauvetage de Parménion Majesté, Darius s'est échappé. Pour Alexandre, la victoire est amère. Il est venu à la rescousse de son flanc gauche. Il a sauvé son armée. Et il a remporté la bataille de Gaugamélès. En fin d'après-midi, la bataille est terminée. Alexandre est entré dans la légende. Merci, mon roi. L'honneur est pour moi. On pourrait presque dire que pour Alexandre, Gaugamélès a été l'ultime bataille. La bataille décisive. Après ça, il s'approprie peu à peu tout le titre du grand roi de Perse. Alexandre poursuivit sa route vers l'Est et conquit le reste de l'Empire Perse. Il traversa les déserts de l'actuel Afghanistan et triompha des armées de l'Inde. Je crois que s'il a continué à avancer, c'est uniquement parce qu'il voulait accomplir des exploits sans pareil pour laisser derrière lui une renommée et une gloire éternelle. Il n'a jamais perdu une seule bataille. C'est le plus grand vainqueur étudié en Occident. C'était un brillant tacticien. Un brillant homme d'État. Un être charismatique qui exhalait une sorte d'aura de puissance. Si je devais établir une liste de grands généraux, Alexandre serait le premier. Il mérite vraiment son épistesse de grand. Selon certaines sources, seul un millier de Macédoniens auraient trouvé la mort à Gaugaméles contre quelques 50 000 dans le camp Perse. Darius alla se réfugier dans les montagnes alentours. Mais ce ne fut que pour être assassiné quelques mois plus tard par un de ces satraps. Alexandre s'autoproclama seigneur de l'Asie et les faits lui donnaient raison. Alexandre était grand parce qu'il savait précisément ce qu'il voulait. Il a su inspirer à ses hommes un tel amour, une telle volonté de mener à bien ses missions que c'était comme un rat de marée irrésistible. Et ça, c'est la marque des grands hommes. Alexandre ne vécu que six ans après la bataille de Gaugaméles. À sa mort à 32 ans, il avait conquis la totalité du monde connu. La prophétie de Gordion s'était réalisée. Ses stratégies insolites s'étaient révélées aussi efficaces à défaire les armées ennemies que le noeud Gordien. C'était un meneur héroïque à la tête d'un peuple héroïque. Dans un monde qui ne croyait pas à la vie éternelle, le seul moyen d'accéder à l'immortalité c'était d'accomplir des prouesses dignes et de vivre l'histoire. Et dans ce sens, Alexandre a bel et bien gagné l'immortalité.